Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy Et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play sur The Evil Within Le survival horror qui fait pas mal parler de lui ces derniers temps Et vous le savez très bien pour ceux qui ont suivi mes anciens let's play Je suis tout simplement fan de ce style de jeu Les survival horror avec une bonne ambiance bien glauque comme on les aime Les anciens Resident Evil, les anciens Silent Hill C'est vraiment tout ce que j'apprécie dans ce style de jeu L'ambiance vraiment glauque, la peur qui est présente tout au long du jeu Donc du coup j'en attendais beaucoup de ce jeu Déjà après avoir vu les premières bandes annonces, les premiers extraits du jeu J'attendais vraiment ce jeu avec impatience Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais vous le proposer en let's play Donc du coup je suis allé tout à l'heure regarder un petit peu au niveau des options Donc j'ai rajouté les sous-titres, j'ai cherché à voir si on pouvait mettre la VO Malheureusement on ne peut pas la mettre Donc du coup on va rester avec la VF J'ai mis les sous-titres parce que c'est vrai que de temps en temps le jeu ne sera pas forcément assez fort Et donc du coup comme ça, ça vous permettra de suivre à vous comme à moi Et donc du coup je pense qu'on va se lancer Alors deux niveaux de difficulté, le niveau détente et le niveau survie On va se mettre en niveau survie, difficulté normale On ne va pas se prendre la tête et directement on va se plonger dans ce jeu Alors directement on voit par les premières images qui peuvent pour le chargement Alors déjà le chargement en bas, ça m'a l'air d'être un marteau je crois qui tourne Et puis là sur l'image de chargement, des pieds d'un corps humain Pas forcément très réjouissant Donc comme d'habitude, je la ferme pendant les cinématiques Désolé inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler Mais je crois qu'on va devoir faire un détour Qu'est-ce qui se passe ? Une émeute ? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre Homicide multiple il paraît Il y a déjà une douzaine d'unités sur place 131, répondez Eh, c'est peut-être le fantôme de Zockter qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients C'est pas ça du tout Des patients ont disparu Et on n'en sait pas plus Ouais, ça reste flippant quand même 127, 124, répondez Joseph, tu penses qu'il y a un lien ? C'est bien possible C'est sous-cellé, mais j'ai mes sources Si vous êtes sur place, répondez Central, inspecteur Castellanos dans la 184 Quelle est la situation, à vous ? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les personnes sur place Coréal Kidman, attendez Est-ce qu'il y a des... Euh... Les portels ! Putain ! Et vous, inspecteur Kidman ? Qu'en dites-vous ? Pas grand-chose Je pense qu'on en saura plus une fois sur place Qu'est-ce que t'en penses ? Connelly Contactez le central et faites-leur un rapport Joseph, Kidman, avec moi On va aller jeter un coup d'œil Ok Allez, du coup, on est parti Alors c'est vrai que j'ai pu constater Bon, y'a rien de bien grave Mais lors de la petite cinématique d'intro Quelques ralentissements Mais bon, comme je vous l'ai dit Y'a rien de bien grave C'est pas non plus quelque chose d'ahurissant Déjà, on peut voir pas mal de choses Alors c'est vrai que Je vais pas vous le cacher J'ai déjà joué, on va dire, grosso modo 5 minutes De telle manière à voir un petit peu Au niveau des réglages Et une chose qui m'a choqué C'est vrai qu'il y a Bon, c'est des tout petits détails Mais moi j'aime bien m'attarder justement Sur ce genre de petits détails C'est les gouttes d'eau en fait Déjà sur l'écran C'est assez sympa Et en plus de ça Qui, voilà, regardez sur sa veste On voit qu'à certains endroits La veste est plus mouillée que d'autres Et c'est vrai que c'est des... Voilà, c'est des petits détails Sur lesquels je pourrais m'attarder Tout au long du jeu Mais c'est vrai que, voilà J'apprécie J'apprécie, on va dire Cet effort de la part des De la part des personnes Qui ont fait ce jeu Alors déjà, ça commence à sentir la mort Ah, non, ça sent le sang Ça sent le sang Non, non, tu restes là Tu ne bouges pas Tu écoutes un peu le chef C'est moi le chef Alors, des morts Des immacabées partout Du sang On n'en attendait pas moins Dans ce jeu Alors, des infirmières Qui sont bien moins jolies comme ça Alors, par contre Il est parti, oui, là Oui, j'ai entendu Il y a un truc qui est tombé Ou quelque chose Ah, une belle mare de sang, là Alors, lui, ok Il tombe un petit peu Alors, mon insurvivant J'arrive, je découvre un petit peu Je vais prendre mon temps On va regarder un petit peu autour Mademoiselle Oh, il y en a plein derrière, en plus Ah, on ne peut pas y aller Ah, non, on est directement obligé D'aller vers là Alors, bonjour, monsieur Que vous arrive-t-il ? Et bon, je m'en charge Par contre, tu ne peux pas courir Ou avancer un petit peu plus vite Oh là, 3 sur un mec Oh la vache Il est rapide, lui Il est très rapide Oh, puis il n'est pas beau Oh, oui, il a une sale tête Alors, il se téléporte Il se téléporte Il est rapide Il est vif Et il est dangereux Ok, il est très dangereux On est mort, ça y est Fin du jeu Bon, voilà, merci d'avoir suivi le let's play C'était cool Happy, mais cool Bon, voilà, là Alors, ça, je connais ça Ce passage Parce que c'est vrai que j'avais regardé L'extrait qui était Alors, je ne me souviens plus C'était pour le 3 Ou un autre Un autre salon Mais c'est vrai qu'ils avaient passé Cet extrait Et c'est justement Cet extrait Qui a commencé A me mettre Un petit peu L'eau à la bouche Alors, on est attaché La tête Vers le bas Et on a un gros Monsieur tout pas beau Alors, il est Ouais, il a un petit peu Sadomaso Il a des trucs autour du cou Alors, il me semble Voilà Qu'il va falloir tourner La caméra Pour voir Qu'il est en train De découper un mec Qu'il est en train De le battre à mort Ou je ne sais pas exactement Ce qu'il lui fait En tous les cas Il ne lui fait pas Un gros câlin Ou des gros poutous Bah là, en plus Vu le bruit Qui ressort De De ses gestes Où qu'il est Le revoici Alors, qu'as-tu pris Ah, tu as Ah oui, ok Ah, ok Tu l'as coupé en deux Donc C'est vrai qu'au moins C'est moins chiant C'est moins lourd à porter Alors, par contre Maintenant, il va falloir Aller chercher Le couteau Pendant que le gros monsieur Il est là-haut Par contre, il faut se manier Alors, je ne sais pas Si on a tellement du temps Avant qu'il se retourne Parce que là, il va faire Il va s'occuper de sa bidoche Là-haut Allez Pousse un petit peu Sur les bras, là Allez Ah Encore un petit effort Et cette fois-ci On le chope Allez, tu me coupes ça Et puis on est parti Dans ce jeu Voilà qui est fait En plus de ça On tombe Bah oui, effectivement Ça ressemble un petit peu À Ouais, une charcuterie Une boucherie Où il y a tous les corps Qui sont comme ça Pendus la tête en bas On peut se faire un petit roquis Pour taper sur la bidoche Alors Par contre J'ai déjà pas tellement envie De m'approcher du gros monsieur Là Mode furtif R1 Alors, mode furtif On va être en mode furtif Alors là Je ne vais pas vous cacher Je sais exactement Ce qu'il faut faire On va juste rester En plus de ça Pour ceux qui ont déjà regardé Mes anciens let's play Vous savez très bien Que la Oui La Mince Les moments d'infiltration Tous les trucs Où il faut être Il faut être vraiment discret C'est vraiment pas mon truc Mais alors Vraiment pas Et dans ce jeu Ok Je me demandais Est-ce que c'était ce bruit C'est juste les corps Qui tombent Comme ça Tranquillement Donc oui dans ce jeu Il y aura beaucoup Je pense De passages D'infiltration Il ne faudra pas faire de bruit Pour réveiller le gros monsieur Pour le réveiller Ou pour attirer son attention Allez Maintenant tu vas Je ne sais pas Si je vais parler autant Que sur les autres let's play Parce que c'est un jeu Où Voilà On est plongé dans l'ambiance D'ailleurs j'essaierai De faire au mieux Pour vous faire ressentir L'ambiance du jeu Au niveau du Au niveau du son Que ce soit ni trop fort Ni pas assez Il y a des tronçonneuses Sur le côté gauche là On peut pas en prendre une petite Oh là Mais il y a même Plein de choses C'est quoi C'est des scies Je ne sais quoi Oh bah bravo Oh gros monsieur Il est où Oula va chier derrière Oula va chier une tronçonneuse Moi aussi je Mais non mais Oui C'est bien Alors comment on court Alors est-ce qu'il court automatiquement Je pense J'ai pas envie de me retourner Mais il te retourne pas Il suffit que je dise Que j'ai pas envie de me retourner Il se retourne Ok On s'est pris un coup de tronçonneuse Dans la jambe Tout va bien Oula 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 va je vois plus Oula vache Ça fait flipper ça Oula Il penche un peu sur un côté Quand même le monsieur là Crois Ok vas-y appuie appuie Allez tombe dans la bidoche Voilà Ok Ok donc faut éviter les bordels là Arrête parce que sinon on va se faire découper Et hop Alors ça ça me fait penser à la A la scène pour Pour ceux qui connaissent Dans les aventures de Rabi Jacob Quand ils tombent dans le chewing-gum Bah ça fait exactement pareil Sauf que là c'est du sang Alors c'est vrai que voilà Il en faut pour tous les goûts Dans Rabi Jacob c'est du chewing-gum Dans The Evil Within C'est du sang Avec des macchabées de partout Allez tu montes En te dépêchant un petit peu Voilà c'est pas un coup de tronçonneuse Dans la jambe Qui va te ralentir Alors par contre Par où aller ? Par là-haut Donc il faut faire tout le tour Ah c'est vraiment Hyper glauque Alors déjà au niveau Pour le moment Au niveau de l'ambiance sonore Y'a rien Mais quand je dis y'a rien Si on entend Juste les bruits de pas Et du coup C'est ça qui fait flipper Par contre j'entends des portes Qui se ferment Je sais pas si c'est la ventilation Que j'entends Mais faut pas aller par là Déjà Je crois que c'est ça en fait Que j'entends Je crois que c'était des bruits de pas Ou loin Ah non ça c'est pas Ça c'est pas les bruits de pas Ça c'est le gros monsieur Oh qu'est-ce que c'est que cette chose Allez monte 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 J'ai vraiment pas envie De me retrouver face à face Avec le gros monsieur Mais alors vraiment pas Alors là y'a un monsieur En chaise roulante Est-ce qu'on va aller le voir ? Parce qu'on va prendre le risque D'aller le voir De toute façon je pense Qu'on aura pas le choix Indique moi où est la sortie monsieur Alors des textes Donc je vous laisserai le temps Pour lire Ça me fait un peu penser à So Nous allons jouer à un jeu Et bah le jeu Moi j'ai pas signé pour ça à la base J'ai pas signé pour ça Alors là par contre Y'a un cadenas Alors du coup il va falloir Oh la vache il y a des cadenas partout Alors du coup Il va falloir trouver Des clés Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Un vestiaire Est-ce qu'on peut pas Attendez Euh Ok on va monter J'étais en train de chercher Si on avait pas un inventaire Ou quelque chose On pourrait avoir je sais pas Ne serait-ce qu'une batte de baseball Pour essayer de l'AT Si jamais le Le gros il se ramène On lui fout une main Un bon coup de batte Même si Ouais plus Puis ils sont grands Puis ils font de Puis ils se font mal en tombant C'est ce qu'on dit Alors après est-ce que c'est La même philosophie Dans ce jeu ? Je ne sais pas encore On le découvrira au fur et à mesure Alors Alors là il devait y avoir Quelque chose à ramasser Non ? Ah ah Encore un papier C'est pas rassurant du tout Tout ça Bon Des clés Sinon il y a On est venu ici Juste pour ça Attendez Il devait voir autre chose J'ai dû louper Une porte Ah Ah non Ça Voilà Oh là 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 Et je vous jure Qu'au niveau Ambiance sonore Il n'y a pas de bruit Il y a juste les bruits de pas Les bruits de porte Qui se ferment Oh là 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 On est dans un asile De psychiatrique là J'ai vraiment 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 Mais alors vraiment Pas envie d'avancer J'ai pas le choix J'ai pas le choix On va dire que j'y vais Un petit peu reculons J'ai rien à trouver Lancer la porte Maintenir Bon dieu Comment on s'en va Cache-toi 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 C'est gentil de me prévenir Parce que moi j'aurais pas regardé Derrière moi Par contre ça Je me suis toujours demandé Ce que je ferais en vrai Je suis dans le casier Il y a un gros Moloss Qui défonce Carrément la porte Et qui se pointe En face de moi Avec une tronçonneuse Je veux dire Il ouvre la porte Mais en fait Tu meurs Avant qu'il te tue Tu meurs Arrêt cardiaque Là je pense Que en tout cas Moi ça serait comme ça Il est pas content en plus Je pense que ça serait comme ça Que je réagirais Arrêt cardiaque Mais net Alors là il y a même pas à chier Par contre Qu'est-ce qu'il fait Ah il va ouvrir C'est pas possible Il va couper le casier Qu'est-ce qu'il fait Ouh la vache Point de contrôle J'ai pas envie de sortir moi Je l'entends Il est toujours à côté de moi Qu'est-ce qu'on fait en sort On va sortir Où il est Ah mais c'est sombre J'ai pas envie d'avancer moi Je sais qu'il est là Alors pourquoi j'irais D'accord c'est son ombre Ah non mais je tiendrai pas dans le jeu Mais c'est ce Mais Qu'est-ce que je suis censé faire en fait là Parce que là il a pas Oh la vache Il a pas envie de bouger en fait Il revient Ah le voilà Alors Mode discret Alors vous allez voir Pour ceux qui ont jamais vu de let's play Avec euh Avec moi Vous allez voir ce que c'est D'être discret Jusque là ça se passe bien C'est pas bien compliqué Il est là-haut Ah non 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 Je te confirme Faut pas qu'il te voit Ouh la vache Hop De quoi merde De quoi merde Bon dieu de bon dieu de bon dieu Oh la vache Ouais mais il va m'attraper Il va me buter là Ça peut pas se passer autrement Allez allez Ah ouais mais c'était sûr Oh la la Oh la la Bon je traverse un peu le mur Voilà Voilà vous savez exactement Ce que Crazy plus Euh On va dire Ne pas se faire Ne pas se faire repérer Et ça veut rien dire Pour moi je sais absolument pas J'y arrive pas Je sais pas pourquoi Me posez pas la question J'ai toujours toujours eu du mal Dans les trucs d'infiltration Que ce soit dans les Dans des jeux de Dans des FPS Dans des jeux comme ça Dans des jeux Dans tout style de jeu Dès qu'il faut être discret Je suis une grosse daube Alors il est où le monsieur Il est là Alors où vas-tu Non non encore une fois Faut pas qu'il te voit Mais c'est bien de le dire C'est bien aussi de le faire Par contre là il va aller plus vite que moi Il est où Mon dieu Mais il a pas dit merde Ça veut dire qu'il m'a pas vu Je sais pas où il est Ah il est là Ouais mais Alors Tu te ramènes par ici Toi ça va pas le faire Non 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 S'il m'a pas vu C'est un miracle Je suis coincé par quelque chose On peut pas courir là d'un coup Ah bah non Je retire ma respiration Je crois qu'il m'a vu Je crois qu'il m'a vu Alors cours Il me Oh une bouteille Ça c'est bien ça Le problème c'est que je sais absolument pas S'il y a un autre passage Pour se ramener ici Avance 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 Je crois qu'il s'énerve toujours sur les lits Là où il a quelque chose contre les lits On peut pas passer par là Euh Faut aller par où Non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Il m'a vu ou il m'a pas vu Je crois qu'il m'a vu Non Il est où Non il m'a pas vu Il m'a pas vu Il m'a pas vu Droite ou gauche Il est là Mais par contre J'ai pas pu passer par la porte en fait C'est ça qui me fait peur Ou alors j'ai manqué quelque chose Il va y avoir beaucoup beaucoup de passages comme ça Dans ce let's play Où il va pas se passer grand chose Mais au niveau de l'intensité On va être au sommet vraiment de la crainte On a pas envie de se faire choper par le gros monsieur Alors Ouh la vache On a jamais été aussi près de lui Sauf tout à l'heure quand on s'est fait empaler Je sais pas pourquoi j'y vais Me posez pas la question Est-ce qu'il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu La porte On peut pas l'ouvrir en fait Ah si on peut l'ouvrir J'ai pas appuyé sur la bonne touche tout à l'heure Regne-toi Oh le poulet Oh la la On peut pas prendre un On irait plus vite en Fauteuil roulant Fauteuil roulant Ouh la vache Allez 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 Non c'est pas possible Il va nous rattraper Mais Gedi Adley Regardez le C'est un déchet le mec Il se traîne C'est juste un petit coup de tronçonneuse dans la jambe Une nouvelle fois je le rappelle Ouh la vache Ok alors l'ascenseur le plus réactif au monde Dès que tu rentres dedans Ça se ferme S'il y a une deuxième personne qui voulait rentrer dedans C'est mort Mais bon on va pas se plaindre On s'en est sorti pour on va dire une première confrontation avec la grosse bête On est mort une fois On a beaucoup beaucoup hésité Mais au final pour le moment On est tranquille Alors c'est quoi qu'il avait dans Je sais pas ce que c'est qu'il a balancé Alors ça chante Ah d'accord ok c'était juste le La petite intro du jeu Pour nous plonger dans l'action Ah les endroits morbides quoi Je vous jure Puis la musique qui va bien aussi Ça fait le truc malsain C'est horrible Bon bah voilà je crois qu'on y est On y est cette fois ci Alors où est-ce qu'on va reprendre Alors on repart juste En haut de l'ascenseur Par contre du coup maintenant je vais plus vouloir avancer moi Tant que je Tant qu'en fait je sais pas où est la grosse bête Oh je vais pas me sentir à l'abri Ok j'ai fait un J'ai fait un saut de malade quand même Ça m'a fait peur Oh la vache pourquoi il court Pourquoi il court d'un coup Il a plus rien à la jambe Bref Donc ouais il faut savoir que j'ai le J'ai le son du jeu hyper fort Alors est-ce qu'il faut se barrer par là Apparemment oui Ok Que fait cette ambulance Ah mais avec ta tête toi déjà dans la cinématique tu me faisais peur Bah alors là j'ai limite Limite je préfère aller voir le gros monsieur C'est vrai que t'as une tête assez bizarre Elle accélère Je vais me faire tomber dans le bordel Oh la 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 Ça y est Le remake du film 2012 La fin du monde La fin du monde Oh bah elle est là Oh la on a un cinglé Qui c'est celui là On a perdu Joseph Allez calme toi Laisse-le Qui se sait que c'est deux cinglés Oh la la Ah oui je vous dis c'est 2012 Merde On pourra pas y retourner Ah bah non 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 C'est vrai que s'il y a plus de route Ça va être compliqué Oh la la On va se prendre une tour On va se prendre une tour sur la gueule Ça va nous calmer Ah ça serait quand même con de mourir par D'écraser par une tour Plutôt que par le gros monsieur C'est vrai que par le gros monsieur Ça a déjà un peu plus de classe Tout à l'heure quand il m'a déchiqueté à la tronçonneuse C'était quand même autre chose Oh la grue Oh la 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 Viens quel pilote Allez roule C'est moi ou le C'est quoi qui bouge Ah oui donc ça bouge bien Je me disais bah merde je vois pas clair Oh On a de la route T'as tort Hum hum Fais chier On peut contacter personne Tout le monde est sûrement mort Comment ça va à l'arrière Quelques bleus mais ça va Ça ira mieux quand on sera loin Oh Elle dit que ça allait Ça ira bien Ça va Ça va Ça va Ça va On tombe On tombe Non ça va pas là Quelque chose qui va quoi Avec Ah ouais ouais Non mais même là ça va pas Ah non 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 Là je vous confirme Il y a des trucs qui se passent Qu'est-ce que On tombe On tombe Ah bah oui on tombe Bien vu Alors on a survécu A plein de choses Et là Un accident d'ambulance Ok chapitre 1 terminé Et bah écoutez On va On va On va sauvegarder tout ça Puis on va se laisser On va se laisser là dessus Alors 24 minutes 32 Je pense que ça a été Quand même assez long J'ai Ouais c'est vrai que j'ai pas mal hésité Quand il y avait le Le gros monsieur Mais du coup Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Rond Ok Donc voilà bah écoutez J'espère que ce Ce premier épisode Sur The Evil Within Vous aura plu Alors encore une fois J'essaierai de vous mettre De vous plonger Dans l'ambiance Comme je la vis Actuellement Alors c'est vrai que Forcément En regardant la vidéo C'est pas pareil Qu'en y jouant Dans tous les cas J'essaierai de faire au mieux Pour vous retransmettre Vraiment cette ambiance Que j'ai pu apprécier Pendant cette première vidéo Donc au niveau des épisodes C'est vrai que j'en ai pas parlé On va rester dans une moyenne De 20-30 minutes Par vidéo Donc j'espère que ça vous Que ça vous conviendra Dans tous les cas J'espère une nouvelle fois Que ce premier épisode Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde